coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog il est 11h30 je crois à peu près j'ai fait la grasse mat du coup ce matin vu que j'ai décidé de travailler à distance pour mon client là je pensais aller à la poste mais elle ferme à midi et j'ai peur d'arriver un petit peu trop juste donc je préfère y aller à 14h et être sûre de mon coup donc là ce que je vais faire déjà c'est que je pense que je vais commencer par monter le vlog de ce soir comme ça ça s'est fait et comme je vous dis au moins comme ça après si je me concentre sur autre chose j'ai pas besoin de me déconcentrer pour faire ça bon on se retrouve il est 14h je vais attendre 15h pour sortir parce que je dois j'ai un collier qui vient d'être livré dans un point relais dans un point relais qui n'ouvre qu'à 15h là j'ai fait pas mal de choses j'ai pas bossé pour l'instant comme j'aurais voulu mais par contre j'ai avancé sur des trucs personnels que je repoussais depuis des mois et ça par contre c'est bien des courriers qui prennent du temps à faire où il y a pas mal de justificatifs à donner ce genre de choses là au moins j'ai tout fait du coup j'ai plein de choses à aller poster j'ai aussi enfin fait le retour de ma box et ses fers parce que là j'ai reçu un mail comme quoi ils allaient me facturer 300 euros si d'ici dix jours ils n'avaient pas réceptionné la box donc je me suis dépêchée de le faire je vais faire ça cet après même j'ai encore starlink à renvoyer mais ça j'ai encore un peu plus de temps faut que je pense en fait quand je rentre à aller prendre la boîte au garage pour la remonter comme ça je pourrais déjà commencer à tout emballer mais voilà je suis quand même fier de moi j'ai avancé sur des trucs j'ai vidé ma boîte mail professionnelle donc ça c'est déjà bien donc là je pense que je vais faire une pause où je vais manger comme ça après à 15h je vais à la poste je vais chercher les colis qui m'attendent et puis en revenant je me mets à bosser sur les dossiers on va vers ça mais déjà j'ai avancé sur des trucs qui traînaient depuis très longtemps donc c'est déjà pas mal et puis finalement la fin de ma semaine c'est allégé donc l'un dans l'autre ça va me laisser du temps aussi pour pouvoir avancer surtout donc je suis pas si prise à la gorge que ça mais par contre je veux quand même bien bosser parce que la semaine prochaine je me suis bloqué des jours de vacances on va dire du 18 avril le jour de mon anniversaire jusqu'au 23 donc c'est des jours où j'aimerais vraiment dans l'idéal ne pas bosser je veux peut-être quand même faire des choses à distance on va dire mais en tout cas tous mes clients sont au courant que à ce moment là je suis pas joignable que je suis en vacances donc si je pouvais quand même en profiter pour vraiment couper moi c'est vraiment le but en fait d'avoir posé cette semaine là donc ce qui veut dire que pour pouvoir le faire il faut que j'avance vraiment maintenant donc je vais voir un petit peu comment je coupille tout ça mais mais voilà déjà ce que j'avais prévu demain est normalement repoussé à samedi donc déjà demain je me retrouve avec une journée totalement libre où je peux m'organiser comme je veux donc donc voilà j'aime bien ces jours là comme ça on se prend un petit peu moins la tête mais il faut avancer quand même et voilà le repas du midi bon j'ai un peu forcé sur la viande mais en fait j'ai voulu finir le paquet et elle est tellement bonne c'est les aiguillettes de poulet à l'indienne là je sais plus exactement je vous avais montré le paquet dans un autre vlog c'est méga bon la viande elle est super tendre enfin c'est un régal bon ça y est j'ai tout amené à la poste franchement ça me libère l'esprit comme pas possible parce qu'il y avait des documents perso à envoyer il y avait des commandes il y avait des commandes vinted il y avait la box franchement là super contente j'en ai profité pour récupérer deux colis alors un c'est le colis de maxizo avec la litière et les croquets je l'ai laissé dans la voiture je vous montrerai ça quand j'en aurais besoin et puis là j'ai la commande chiine à ouvrir avec vous alors déjà on a un pyjama je faisais c'est celui que vous voyez là dans mes blogs je vous ai dit que j'avais recommandé en deux couleurs différentes du coup je les recommandais comme ça en espèce de cuivre rose on sait pas trop mais c'est marrant la texture elle n'est pas tout à fait pareil mais bon en même temps elle n'a pas été à la machine encore ça c'est chouette ça j'en ai déjà plein donc je les jette en cela c'est bien pratique mais il y a un moment on en a trop donc ça c'est nickel ensuite là j'ai les serviettes de bain alors du coup j'espère que ça va être des bonnes serviettes parce que celles que j'avais avant je les avais acheté sur un site quand même de qualité non quoique les noires elles étaient sur amazon c'est celle d'encore avant là on va voir c'est chiant j'attendais que les croquettes aient fini de tourner alors du coup c'est en matière un peu robe de chambre et pas si serviettes que ça mais ça du coup je crois que c'est les plus grandes et elles sont pas mal j'en voulais vraiment des grandes et des fois c'est un peu difficile d'en trouver mais la texture est pas si mal franchement et du coup elles sont plus fines que des serviettes de bain habituelles je dirais mais elles sont pas fines style cheap comme on peut avoir des fois avec des vêtements qu'on achète sur sur ce site chinois donc non ça pour l'instant ça va donc je vais faire un tas avec tout ce qui est habille parce que tout va partir à la machine ça c'est une serviette ça doit être la taille d'en dessous j'ai trois tailles de serviettes je crois ou c'est la même non elle a l'air plus petite je sais pas mais ça c'est bien j'en ai pris trois de chaque du coup du coup les machines j'en avoir plusieurs à faire parce que j'ai les draps déjà à laver heureusement je suis un jour au niveau de mes habits du coup ça c'est une plus grande ouais non mais c'est bien parce qu'elles sont grandes vraiment c'est pas des grandes où ça ne couvre que le haut quoi non mais je suis assez contente de la qualité c'est pas la texture serviettes de bain comme on la connaît mais franchement je suis contente ah voilà ça c'est les petites voir combien de temps ça va durer j'ai voulu faire le test voilà les petites elles sont comme ça j'ai voulu faire le test si jamais ça me dure pas très longtemps bah je rachèterai sur le site où on les paie plus cher mais où on les garde 10 ans quoi voilà celui-là je l'ai pris en espèce de cuivre et foncé marron et j'adore cette couleur je trouve magnifique ça va être trop bien du coup il me reste les deux petites serviettes que j'ai pas déballé et puis c'est tout voyez c'est assez ciblé à mes achats maintenant quand même pendant que j'y pense j'avais reçu aussi deux colis amazon et ça normalement c'est les gants de toilette en tout cas un des deux l'autre je sais pas parce qu'ils proposaient pas les gants avec ces serviettes là du coup sur amazon j'ai pris des gants gris donc eux par contre ils auront sûrement la texture serviettes de bain mais bon ce sera différent mais tant pis donc voilà c'est comme ça des gants gris basiques mais ouais ceux là ils ont bien la texture qu'on connaît j'ai pas pu faire tout l'ensemble c'est dommage mais bon c'est comme ça comme ça je les défais aussi et tout va partir à la machine ensemble mais il faut d'abord que je fasse les draps je vais peut-être la lancer là les draps comme ça je prendrai pas trop de retard avec ça après parce que ma salle de bain elle est petite donc quand j'ai un gros tas comme ça de vêtements par terre ça prend de la place et ça du coup en fait les gants ils les ont envoyé en deux fois alors que je les ai commandé en même temps ouais c'est ça comme ça j'en ai quatre et puis j'ai trois serviettes de chaque donc là je suis parée pour un petit moment si c'est de la qualité que ça dure hop là bas du coup c'est tout pour ce déballage de commandes je vais aller faire du coup la lessive comme je vous avais dit j'avais laissé les endroits sortis extraits et puis bah je vais attaquer ce que je devais attaquer depuis ce matin et que j'ai toujours pas attaqué bon on se retrouve encore un peu plus tard il est 18h37 j'ai pu avancer sur certaines choses donc ça c'est chouette au niveau du boulot là je viens de faire un drive de course parce que j'ai besoin clairement donc je le mets sur mon fichier excel et puis je le déduis de ce que je retirerai quand je pourrais retirer des sous je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les retirer et je me demande même carrément si je vais pouvoir faire un remplissage d'enveloppe ce mois ci parce qu'en fait la semaine prochaine j'ai mes pneus été à mettre et ça se trouve en gros l'argent que j'attends encore de toucher ça va je vais m'en servir pour ça quoi donc ce mois ci il est un petit peu il est un mais voilà comme il ya les grosses dépenses qui tournent en même temps voilà ce mois ci si je fais le point ce qui a impacté c'est ma couronne c'est les charges de copro qui sont tombés alors que j'avais pas forcément anticipé les pneus été donc voilà quand j'additionne bah oui forcément en fait la la marge de manoeuvre que j'aurais dû avoir elle a été bouffée par ça donc oui ceci explique cela quand on fait le point et qu'on dézoome un petit peu voilà voilà mais bon c'est pas pour autant que je me mets dans la merde mais disons que là comme ça en fait là ce mois ci j'ai peut-être meilleur temps de payer par carte dès que j'ai vraiment un besoin mais je suis pas sûre pouvoir faire un remplissage d'enveloppe finalement au point où j'en suis je me demande si j'attendrai pas carrément le mois de mai parce que là on est le 11 avril et je suis pas encore prête d'avoir les sous donc si c'est pour faire un remplissage le 15 ça vaut peut-être plus le coup quoi il ya un moment donné il faut peut-être savoir vaincu je sais pas trop ça va aller mieux ces prochains temps mais là voilà comme il ya des choses qui se clôturent il y en a d'autres qui démarrent il y en a qu'il faut se régler maintenant voilà c'est un petit peu en flou artistique mais je fais attention j'ai pas énormément de dépenses superflues je dirais au niveau de mes sorties je suis assez calme en ce moment donc non là dessus niveau dépenses sur des coups de tête ce genre de choses je suis quand même assez bien la ce mois ci j'ai acheté un peu ce que je voulais pour finaliser la salle de bain mais ça reste utile je veux dire j'ai commandé le meuble j'ai commandé les serviettes j'ai mes pyjamas voilà c'est des dépenses qui ce qui était pas forcément nécessaire qu'on soit d'accord mais voilà maintenant c'est fait j'ai plus besoin de rien à ce niveau là non enfin franchement au niveau gestion financière je me suis je reste des pensières oui mais sur des choses je dirais un peu plus intelligente maintenant donc voilà voilà là de façon comme je vous ai dit hier la seule marge de manoeuvre que j'ai c'est de d'augmenter mes recettes donc on va se concentrer là dessus mais voilà je pense que ce mois-ci finalement même un remplissage dans le web je vais peut-être je vais peut-être faire l'impasse pour ce mois et puis voilà je vous l'explique là dans les vlogs donc moi comme ça vous savez pourquoi mais ouais des fois des fois ça fait pas donc j'ai meilleur temps de faire quelques paiements par carte bancaire par ci par là genre là le drive je m'en suis fait un j'irai le chercher demain début d'après midi il y avait plus de créneaux déjà disponible pour le matin j'aimerais aussi aller à grands frais pour regarder un petit peu au niveau des fruits ce que je pourrais prendre ils font un raisin rouge là bas qui est à tomber j'espère que je pourrais en trouver si c'est ça j'aimerais faudrait que je mange un peu plus de fruits me prendre des bananes des kiwis des trucs comme ça qu'est ce que j'avais noté d'autres là j'ai fait un gros drive de course en plus parce que la semaine prochaine si du coup c'est mon anniversaire je vais faire un petit apérodinatoire chez moi et puis bah tant qu'à faire j'en ai profité pour refaire un petit peu en plein de bières de choses comme ça comme j'ai la place dans le tiroir je vais le remplir comme ça ça déjà c'est fait c'est prévu j'avais prévu je vais refaire des planches charcuterie fromage comme vous avez déjà vu dans mes vlogs masse donc ça là dessus bah j'irai à la fromagerie prochainement d'ailleurs j'y suis allée tout à l'heure parce que j'avais un colis à aller chercher et il se pourrait que inopinément j'ai racheté un peu de fromage oups donc voilà j'y retournerai la semaine prochaine pour ça aussi et qu'est ce que j'avais noté ah oui aller à la migro aussi parce que parce que pour regarder en fait moi le bon problème c'est que j'ai des articles un peu favori mais dans tous les magasins donc quitte à aller me déplacer pour aller chercher un drive bah je vais en profiter pour faire aussi les magasins que j'aime bien aux alentours parce que maintenant que j'ai déménagé en fait là où je vais chercher le drive c'est quand même plus loin que quand là où j'habitais avant donc du coup maintenant quitte à faire le déplacement j'essaie de le rentabiliser en en allant faire un petit peu tous les magasins que j'aime bien autour donc je ferai peut-être ça je pourrais peut-être aller faire un tour à action aussi je suis en train de me dire parce que le action où je vais maintenant c'est un autre mais celui là j'y vais pas beaucoup et des fois on trouve un peu des choses différentes et au niveau des chips là bas c'est là que j'achète maintenant tout plein de chips différentes des petits sachets je vous montrerai j'en ai plein elles sont super bonnes et il y a une sorte de chips que je trouve pas dans le action où je vais maintenant et peut-être que je pourrais le trouver là bas donc c'est ça ouais donc demain midi j'irai faire ce tour là et puis là ce soir bah je vais essayer de continuer de bosser comme je vous ai dit devant un film ou quoi je vais continuer d'essayer d'avancer gentiment mais sûrement là déjà ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui j'ai pas fait énormément de choses mais j'ai fait plein de petites choses et c'est toujours ces petites choses qui moi me prennent toute la tête alors que là je sais que maintenant ce que j'ai à faire alors j'ai encore quelques petites choses à faire mais les plus emmerdantes selon moi sont faites et du coup ça m'allège donc si demain j'arrive encore à faire d'autres petites choses et puis à attaquer les gros morceaux comme ce que je vais faire un peu ce soir bah petit à petit on va tenir le bon bout et on est bien j'ai lavé mes draps aussi ils sont en train de sécher derrière comme ça je pareil dès que ce sera sec je balance la machine des pyjamas et des nouvelles serviettes comme ça je pourrais m'en servir et je pourrais transvaser là au niveau du tri des affaires dont je me sépare je suis clairement dans une bourre monstre là j'arrive un point où je sais plus comment rattraper le truc j'avoue que là mais je sais aussi que je compte sur les jours de congés que je me suis un petit peu octroyé pour justement vraiment finir de ranger l'appart de fond en comble dans chaque petit tiroir aller vraiment tout trier donc à mon avis le vrai gros tri va se faire à ce moment là donc je vais peut-être attendre un peu au point où j'en suis là de façon si je devais rattraper je vais passer la soirée à chercher des trucs donc non là j'ai autre chose à faire de ma soirée mais quand j'aurai ces vacances je vais en profiter là c'est vraiment je prendrai tiroir par tiroir et puis il y a des choses qu'on garde aussi beaucoup avec des au cas où des trucs comme ça là en fait faut vraiment que je me mette dans ma tête ce dont je me suis pas servi depuis un an ça dégage en gros à moins qu'il y ait une raison vraiment valable du style c'est quelque chose je sais pas un truc pour des voyages ou ce genre de choses où bon bah effectivement on voyage pas tous les quatre matins mais on sait que le jour où on voyage c'est indispensable c'est des rares exceptions comme ça mais je vais je vais vraiment essayer de faire un pont comme ça et puis et puis on va y arriver je vous ai pas dit au revoir hier soir du coup je le fais aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé ce vlog je vous fais gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog